Générique Good afternoon everyone, you welcome to the 12 p.m. Balingua Newscast on Equinox Television, the first part, Saint-French. Nathine Yambou, good afternoon. Good afternoon, Inos Saint-Nazé. Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Television. Le trafic d'ossements humains prend une ampleur inquiétante à Garoua, dont la région du Nord Cameroun. De jeunes présumés malfraviens d'être interpellés avec à leur possession un crâne humain, ceci donc envisagé de le vendre sur le marché noir du trafic. Le récit des faits avec Olivier Seffo et Xavier Fouca. L'affaire continue d'alimenter les commentaires au quartier Congoré à Garoua, dans la région du Nord. Ces deux adolescents âgés de 19 ans chacun ont été interpellés avec en leur possession des ossements d'un crâne humain. Nous avons été saisis par le comité de vigilance du quartier Congoré, non loin de Jumasi. Il y a des individus qui seraient aperçus dans la nuit transportant un sac suspect. La descente nous a permis d'effectuer une fouille domiciliaire et au cours de cette fouille, on a découvert un crâne. L'exploitation de ce suspect révèle qu'ils ont déterré ce crâne à des buts lucratifs. Comment ont-ils pu poser un tel acte ? L'un des complices raconte d'où leur est venue cette idée funeste. C'est mon petit plat. Il m'a dit qu'il a besoin d'entrer dans le secteur Illuminati. Donc, qui vous a envoyé ? On a demandé ça dans le secteur. Oui, celui qu'on lui a demandé ça. On lui a demandé, il amène ça pour travailler avec. Il m'a demandé de lui accompagner pour aller chez lui. Selon lui toujours, il a cédé face à la menace qui représentait le non-respect de cette condition par son complice. Je ne veux pas aller et on lui a demandé de lui. Si il n'est pas là, on va lui faire mal. Comme j'ai entendu ça, je suis allé avec lui. On est allé apporter ça dans deux heures comme ça. Victime de naïveté ou de recherche consciente des gains faciles, l'enquête qui est en cours permettra de répondre à cette question et faire la lumière sur cette affaire, tout comme elle permettra également de démanteler le vaste réseau de trafiquants de sements humains. Évoquons à présent l'indice à la consommation du premier trimestre 2020 au Cameroun. Le combat a payé, comme qui dirait. L'Afrique est désormais libre du poliovirus sauvage. La présentation du certificat de l'OMS qui déclare l'Afrique désormais hors de portée du poliovirus sauvage a eu lieu au cours d'une cérémonie présidée par le ministre de la Santé publique à Yaoundé. L'objectif de la session de la CRCA a été de présenter le certificat de l'éradication du poliovirus sauvage du continent africain qui déclare l'Afrique libre du poliovirus sauvage. L'Afrique est la cinquième région sur six de l'OMS à obtenir son certificat d'éradication du poliovirus sauvage. La région OMS de la Méditerranée orientale, composée entre autres de l'Afghanistan et du Pakistan, résiste encore. Preuve que le risque de contracter la maladie existe toujours. La lutte contre la polio n'est pas terminée dès lors que ces pays n'ont pas arrêté la circulation du poliovirus sauvage sur le sol. Au regard de l'intensité des mouvements des personnes et des biens entre différents pays, le risque d'importation des cas demeure encore possible. En ce qui concerne le Cameroun, le ministre de la Santé publique annonce que les campagnes de vaccination des enfants de 0 à 5 ans vont se poursuivre. Question de barrer la voie à toute éventualité d'importation de nouveaux cas de poliovirus sauvage. Le Cameroun, avec l'appui de ses partenaires, va continuer à renforcer l'humilité collective des enfants de 0 à 59 mois à travers son programme habituel de la vaccination et les campagnes préventives de masse. Le processus de certification de l'éradication de la poliomélite dans le monde a été lancé en 1998 avec la mise sur pied par l'OMS de l'initiative mondiale. La vigilance reste de mise malgré les lauriers engrangés. Rodrigue Ngassi et Aïs Cyril qui revenaient justement sur la présentation du certificat d'éradication du poliovirus sauvage en Afrique délivré par l'OMS. Le document a été présenté à Yaoundé par le ministre de la Santé publique. Et je vous le disais il y a un instant, les régions du nord et de l'extrême nord ont subi une hausse des produits alimentaires, à l'occurrence les produits de grande consommation, notamment ce qui fait de cette partie du pays un désarroi pour les populations confrontées à la famine. C'est du moins ce qui ressort du rapport de l'INS rendu public il y a quelques jours. La synthèse de ce rapport avec Jean-Paul Chognat. De mars à avril 2020, les populations de Garoua dans la région du nord et Maroua à l'extrême nord Cameroun ont le plus déboursé d'argent pour subvenir à leurs besoins de consommation. Des denrées alimentaires, fruits, légumes, viande, sucre et bien d'autres ont connu une hausse de prix considérable, révèle l'Institut national de la statistique. Tenez par exemple, le prix de 5 kg de riz importé est passé de 5 000 francs au premier trimestre à 6 000 francs CFA, soit une augmentation sèche de 1 000 francs CFA sur les marchés de ces deux régions. « Commerçant en grande partie avec le Nigeria voisin, la fermeture des frontières en raison de la pandémie Covid-19 a conduit à cette poussée inflationniste », mentionne l'Institut national de la statistique. Si en général, les prix des produits alimentaires les plus consommés ont grimpé dans le septentrion, le prix de ces mêmes denrées sont en net recul dans le sud du pays. C'est le cas dans les marchés des deux régions en crise du sud-ouest et du nord-ouest. À Bamenda, le litre d'huile qui coûtait 600 francs avant la Covid-19 vaut désormais 500 francs CFA. La hausse des prix de ces différents produits a ainsi varié, de plus 0,7% en mars, chutant à moins 0,4% en avril, avant de remonter à plus 0,6% en juin. Du moins, après les denrées alimentaires à un taux d'inflation de 3,2% dans l'ensemble du pays, le logement, l'eau, le gaz domestique et l'électricité représentent la deuxième source d'inflation. Pour les économistes, la crise sanitaire a eu un impact indéniable sur le pouvoir d'achat des Camerounais, l'essentiel de leurs revenus provenant de l'économie informelle. Pour lutter contre ces hausses de prix, le gouvernement devra miser sur l'ouverture des frontières avec les pays voisins, le maintien des mesures de lutte contre la vie chère, ce qui pourrait maintenir en dessous de 3% le taux d'inflation sur l'année 2020, suggère l'Institut national de la statistique dans sa note de synthèse sur l'évolution des prix au premier semestre écoulé. Tout autre chose à présent, les receveurs municipaux à l'école de la bonne gestion, face à leur incapacité à mettre à leur disposition des comptes financiers, à la Chambre des comptes, il vient d'être outillé à Yaoundé par le PNDP et le ministère des Finances afin d'éviter des poursuites judiciaires. Le compte rendu de Gizogo. Un exercice d'explication plutôt animé sur la tenue des comptes financiers par les comptables des communes. C'est l'une des images fortes de la session de formation des receveurs municipaux que le Programme national de développement participatif PNDP conduit de concert avec la Chambre des comptes, le ministère de la décentralisation et du développement local et le ministère des Finances. Ce que nous faisons avec les receveurs ici, c'est de leur montrer le processus d'élaboration d'une compte de gestion, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir une compte de gestion de qualité avant d'aller déposer. Il faudrait que le compte reflète l'image de la gestion de la commune, c'est-à-dire que toutes les opérations qui sont enregistrées dans la comptabilité, les chiffres sont exacts. Aujourd'hui, les comptables de CTD ont un niveau bas que nous essayons de relever au jour le jour. Et nous, ici, le PNDP nous aide pour ça à travers ces activités. Cette année, l'opération, c'est que tous les 374 collectivités totales décentralisées déposent les comptes de gestion. Le constat est en effet clair que la majorité des communes ne parviennent pas à mettre à la disposition de la Chambre des comptes leur rapport financier annuel. L'option du Programme national de développement participatif est donc d'amener les receveurs à produire leurs comptes de gestion. Une démarche partagée aussi par le ministère de la décentralisation et du développement local. Organiser un accompagnement parce que sur le terrain, nous avons remarqué que les collectivités territoriales décentralisées n'avaient pas eu l'habitude de produire les comptes de gestion et ne savaient donc pas comment s'y prendre. Même si on ne se bouscule pas au portillon de cette formation, dans le littoral, seule la commune de Nkonsamba II sort du lot. Parti de la salle d'aujourd'hui, on nous a clarifié que le compte de gestion, ce chiffre, devrait naturellement être présenté dans un seul document unique et les pièces permanentes et annuelles dans un autre document unique. Pour les récalcitrants, le glaive de la Chambre des comptes pourrait s'abattre. La loi prévoit qu'en cas de non-production des comptes, que les comptables concernés soient frappés d'amende. Non seulement il y aura un rapport pour la Chambre des comptes, mais un autre rapport qui sera adressé au procureur de la République qui, à son tour, saisira le ministre de la Justice en vue d'une procédure pénale. Au nombre de 150 à déposer leur compte de gestion désormais, le Programme national de développement participatif espère porter à toutes les communes cette capacité. La charité à l'international, la présente, transition politique au Mali, le mouvement du 5 juin se dit prêt à accompagner le processus. Une délégation de ses opposants qui exigeait le départ du président Ibrahim Boubaka Keïta a été reçue par l'agente militaire au pouvoir. Une fois de plus, Jean-Paul Jouignat. C'est la première rencontre officielle entre le mouvement du 5 juin et l'agente au pouvoir à Bamako, depuis le renversement du chef de l'État malien Ibrahim Boubaka Keïta la semaine dernière. Les opposants du M5, sous la conduite de quelques-uns de leurs membres influents, dont l'ancien premier ministre Modibo Sidibé, l'avocat Muntagatol, Sogel Maïga et leurs partisans sont ici, accueillis au quartier général des nouveaux hommes forts du Mali. À en croire Modibo qu'on est présent à cette réunion, il s'agit juste d'une prise de contact sans évocation des questions fondamentales au menu des échanges. Le M5 se dit prêt à accompagner le processus de transition politique en vue d'un retour pacifique à l'ordre constitutionnel au Mali. Les discussions importantes sur l'avenir du pays pourraient sans aucun doute être évoquées lors des rencontres futures, a affirmé un membre du M5. Le contact est donc noué entre les membres du M5 qui exigeaient le départ sans condition du pouvoir d'Ibrahim Boubaka Keïta et les militaires qui l'ont renversé le 18 août 2020 avant de le contraindre à la démission. Au-delà de cette avancée politico-militaire et l'embargo de la CDAO qui pèse sur le pays, la francophonie vient de suspendre le Mali de son organisation pour atteinte à la démocratie. De la reclame dans ce journal, les supermarchés d'auve célèbrent leur 17e anniversaire. A cet effet, une campagne promotionnelle de la consommation des produits locaux est en cours dont les supermarchés d'auve. Reportage. 2003-2020, cela fait 17 ans, pas moins, que les supermarchés d'auve luttent contre le chômage à travers une politique bien huilée de création d'emplois pour la jeunesse camerounaise. Dove est le créateur d'emplois par excellence pour la jeunesse camerounaise. Nous vous disons chaque jour que chaque achat que vous faites contribue à créer un emploi pour un jeune Camerounais. Et oui, vous pouvez le constater. Et en cette occasion du 17e anniversaire, nous voulons célébrer ces emplois. Nous voulons que vous veniez à Dove faire des achats au prix que vous avez pu constater afin que d'autres emplois soient créés pour de nouveaux jeunes Camerounais. Dans les rayons et autres surfaces, des jeunes Camerounais recrutés par les supermarchés d'auve s'en donnent à cœur joie. Conscient du pouvoir d'achat relativement bas du citoyen camerounais, Dove procède à une baisse générale des prix à l'occasion de son 17e anniversaire. Des prix ont été revus de moitié, de 60%, de 70% et bien plus. Dove est votre partenaire de toujours et il en sera ainsi. Car Dove est une entreprise 100% camerounaise qui oeuvre pour le bien des Camerounais au quotidien. Qu'il s'agisse de la parfumerie, de la boulangerie, des vins et liqueurs, de l'électronique, de la lingerie, de l'électroménager et de tout autre produit, à Dove, les prix sont accessibles à toutes les bourses. Et ce ne sont pas les clients satisfaits de cette baisse générale des prix qui diront le contraire. Je constate que les prix ont baissé considérablement dans certains produits comme la mayonnaise et Mimbo, que j'ai vu également qui a baissé. Et dessus, j'ai fait tous mes achats pratiquement à Dove. Et déjà, la qualité des produits et les prix. Voilà ce qui m'attire et me rend fidèle à Dove. Je suis tellement satisfaite avec les prix, parce que ici, c'est affordable. Les prix ont été réduits considérablement. Donc, tout le monde peut vraiment obtenir quelque chose. Vous obtenez quelque chose que vous voulez. C'est affordable en short. S'ils se font le chantre de la promotion du bilinguisme, Les supermarchés Dove encouragent et recommandent également la consommation des produits locaux. Ainsi, les adeptes de bananes plantains, maniocs, haricots, pommes de terre, ignames et autres cultures vivrières trouvent leur compte dans les supermarchés Dove. Dove, c'est le chantre de la promotion des produits locaux. Vous avez besoin de macabou, de maniocs, de patates ou de tout autre produit de notre terroir. Vous les trouvez au supermarché Dove. Si Dove crée les emplois, baisse les prix, prône la consommation des produits locaux, Dove récompense également la clientèle pour les 17 années de fidélité. A travers une méga tombola, tout achat effectué dans les supermarchés Dove donne la possibilité aux clients de repartir avec un magnifique lot. Pour agrémenter la célébration du 17e anniversaire, les supermarchés Dove ont décidé de vous faire gagner, fidèles et honorables clients. A travers une méga tombola, nous vous donnons la possibilité de gagner des dizaines de téléviseurs, des centaines de réfrigérateurs, des milliers d'appareils électroménagers tels que des robots de cuisine, des cocottes minutes. Il vous suffit de réaliser des achats pour un montant de 5000 francs seulement. C'est si facile. 5000 francs seulement d'achat et vous avez droit à un ticket de tombola qui vous permettra de gagner tous ces lots. 2003-2020, 17 ans, ça se fête avec des clients bien portants. Les mesures barrières à l'entrée des supermarchés Dove permettent de lutter contre la propagation du coronavirus et de préserver la santé des clients. Pour son 17e anniversaire, Dove met les petits plats dans les grands. A présent, la deuxième partie de ce journal en langue anglaise avec vous, Inon Senazi. Thank you, Nadine Yambou. Good afternoon, once more, to our viewers. Thanks for staying with us. Two teenagers are currently under custody in Garouawang subdivision, that's in the north region of Cameroon, after they were apprehended for trafficking human bones. They were caught by members of a vigilante group and handed over to Gendarmerie officials. According to the victims, they were instructed or conditioned by a large courties to bring them the human bones in case they want to enrich themselves. Details with Manjika and Gabriel. Siané Robert and Dubois Pascal, alias Abdoulaye, all 19 years of age, are the latest to fall in the dragnet of the elements of the Gendarmerie in Garouawang municipality. The teenagers were caught with human bones. According to one of them, he was only accompanying his friend, whom he claimed was sent by a cert to dig out the skeleton of a dead person to make him rich. The arrest of these two teenagers was possible thanks to the collaboration between the security forces and members of the vigilante committee group in Kongori neighborhood. During the presentation of the two human bone traffickers, the divisional officer of Garouawang, Ismailu Adama, timed the security forces for their relationship with the population. Siané Robert and Dubois Pascal will now answer to the justice system of Cameroun. A gang of seven suspected armed bandits has been dismantled in Banjoq, in the upper Sanagat division of the center, region of Cameroon. Banjoq Gendarmerie Brigade's commander, Otabela Nke, and his collaborators began tracking down the suspects after a robbery incident with the collaboration of the Obala Gendarmerie Brigade. They were arrested in the course of investigations. The suspects were alertly specialized in the stealing of motorbikes between Banjoq and Kyawande with the aid of an informant in Banjoq. One of their victims said in their modus operandi, they pretended to be clients and on the way they would attack the bike rider before taking away his motorcycle. Some natives of Bungala village that's in Boya subdivision are accusing the administration to have made it with the putting in place of their chief. This was after the son of the little chief was spotted out in the chief density racing. the new chief elect does not merit to be chief of Bungala village. Details with Davidson Maimo. In anger, the disgruntled cam say an appeal shall be tender before the competent authority as they argue that justice has been bridged on the choice of their chief. And those people coming in are not even indigents of the village. Yes, of course. An appeal is going to be people for what has been done in this experience unjust. The indigents of the community. I'm an old man in Bungala born in 1947. So we are carrying that matter ahead. We are not going to accept it. According to them, it is a legitimate right of the late chief's son to ascend to the throne. The chief of late has left a son and that is a son whom we want to put back to the throne. You cannot think you win my bad rights. They are pointing acquisition fingers to the administration for destabilizing the peace and tranquility the people of Bungala have. There is a Gazette office in Boya that they have to follow to know who is the rightful person to the throne. The person that was rejected is the one that the chiefs and the administration took because they have been corrupt. Because the person who corrupted them is going around saying how he has given millions to the DO. He has given this, this. Because this encourages violence. He has given the DO 8 million. I'm not asking you to pay an arrest me. I have given you 8 million. Then we should go and double to the 10. So if I don't have money, what can I have to do to do? Because this is my village. I cannot accept an outsider to come and ruin me in my village. I will use violence. They said the kingdom of God so fathered violence. And by violence, Bungala, we shall take it by force. Some critics have the opinion that land surrender in Fakul division has turned chief tency position upside down with selfish interest from some individuals overshadowing the community interest. Meaning that in Fakul division today they buy chief tency with money. What I've seen in Fakul today does not happen in any division in the Southwest. Somebody cannot just leave his house because he has money. Meaning that somebody can leave Bamenda to come buy chief tency in Bojongro. It is about 10 months since the late chief joined his ancestors and today the village is in disarray as the chief tency saga is gaining steam. Bungala is a village within the Bojongro court area under Boya subdivision in the Southwest region. After the regional block, the economic community of West African states Ekoa slumped Mali a set of suspension following the military coup that outset President Ibrahim Boubacar Keta, the international organization of La Francophonie designed on Tuesday to suspend the nation from its membership. Many times the United Arab Emirates have contacted a number of African organizations on its willingness to ensure stability throughout the Sahel region. The international organization of La Francophonie, OIF, decides to suspend Mali's membership on Tuesday, August 25th, as the military junta seized power from President Ibrahim Boubacar Keta. This suspension has been recognized by its leadership as an extraordinary session held via video conference, while adding that it will maintain any cooperation that will help the civilian population and the transition to democracy. The decision came a day after envoys from the West African bloc Ekoas and the new military rulers said they had failed to agree on the timetable to return Mali to democratic rule. The OIF also called for the liberation of our state president Ibrahim Boubacar Keta, who stepped down from power last week after the military revolt, saying he wanted to avoid bloodshed. The International Organization of La Francophonie also called for the establishment as soon as possible of a transition government led by a civilian authority. It said it will be sending a high delegation to Mali in the coming days. On the other hand, the United Arab Emirates Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation in a statement on Tuesday said it is closely following the situation in the Republic of Mali. Rimbint Ibrahim Al-Hashemi, the UAE's Minister of State for International Cooperation, has contacted a number of African organizations, stressing the UAE's commitment to ensuring stability throughout the Sahel region. In the August 25th statement still, Al-Hashemi said she is constantly following up on the development in Mali, noting that she has reached out to both the African Union and the Economic Community of West African States, ECOWAS, to discuss the current situation. The United Arab Emirates emphasizes the importance of maintaining peace and security in the Sahel region and honor the needs for international support for counter-terrorism efforts in this vital region. And that's it for this 12 p.m. Balingua Newscast on Equinox Television. Thanks so much for watching. Do have a nice day. Nasi Niamou, demain. Merci, Shinose Nasi. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention et passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. Sous-titrage ST' 501